Nous nous sommes déplacés ce matin à la maison du défunt Mohamed Al-Anqis qui s'est éteint à l'âge de 88 ans. Une grande foule présente pour assister à l'enterrement et pour un dernier adieu. Amis, famille, voisins, artistes étaient tous émeux suite à la perte du grand maître de la chanson Chabi. Il reste toujours un monument immortel. C'est l'un des doigts. C'est le dernier. C'est un frère pour moi. C'était l'un, comme le grand maître, des amis à moi comme des frères. C'est l'un des doigts. C'est l'un des doigts. Tu seras immortel dans l'histoire de la chanson Chabi. Aujourd'hui, on vient de perdre un zarim. On vient de perdre l'un des pionniers de la musique chabi algérienne. Un papa, un voisin, un maître de la chanson Chabi, notre enfance. Beaucoup d'émotions chez les nombreux venus assistés aux obsèques qui ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt. D'abord, j'ai transmis mes 5 circonstances. C'était Aziel al-Khalis al-Aila, ta'al-Ustade al-Kabir al-Imlaq. Que dire de ce dernier des géants ? C'est un géant de la chanson populaire. Boujima Al-Anqais, il a été une école. Quelques chanteurs de Chabi ont également assisté à l'enterrement, dont Abdur Rahman al-Kubbi, Abdil Majid Meskoud et Omar Boujmiya. Cheikh Na Haj Boujima Al-Anqais, je l'ai connu. Je l'ai bien connu parce qu'il était avec moi quand on avait créé l'association Al-Anqaouia. Il nous a toujours aidé, il nous a toujours conseillé ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Il débute sa longue et riche carrière en 1942. Après l'indépendance, c'est Mahboubati qui prend en charge le talentueux Al-Anqais avec les différents tubes. Il a laissé derrière lui un répertoire riche qui ne disparaîtra jamais. Reposons en paix.